Bonjour à tous, nous sommes au gymnase de Louis dans le cadre de la grande convention 2015. Le thème de cette convention, c'est que le Gabon a plus que jamais besoin de Jésus. Pourquoi cela ? Simplement parce qu'il y a des mots qui minent cette nation. Il y a de la dépravation, il y a des crimes de toute nature, il y a l'homosexualité, il y a tout ce qui est une abomination devant les yeux de Dieu. C'est pourquoi nous sommes réunis ici en Assemblée des Justes pour pouvoir débattre de ces problèmes. Parce qu'on a souvent fait des constats, on a souvent fait des constats, mais l'Église ne s'est pas encore prononcée. Mais VLR a pris, n'est-ce pas, le coureau par les cordes pour parler de ces problèmes. Faire le constat, ensuite expliquer. Expliquer signifie mettre à la portée de tous pour que chacun comprenne les raisons pour lesquelles ces problèmes existent. Et la solution à proposer, c'est Jésus. C'est pourquoi nous invitons les populations, que ce soit du Gabon, que ce soit de l'extérieur, que ce soit la diaspora, à venir nombreuses à ces moments. À ces moments où, n'est-ce pas, il y aura des événements tels que la croisade. La croisade des miracles, des miracles de guérison, de résurrection, des moments où il y aura la caravane médicale, où les gens seront soignés gratuitement. Il y aura des spécialistes, il y aura des généralistes. Il y aura également de grands moments, de grands moments, n'est-ce pas, où l'homme sera restauré, c'est-à-dire la restauration mentale, restauration spirituelle, restauration physique. C'est pour cela que nous invitons chaque personne à se déplacer, à venir au gymnase de l'oubli, pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à ces grands moments. Parce qu'il ne suffit pas d'aller parler, de critiquer dans les bureaux, mais il faut maintenant venir parler de ces choses, pour que Dieu intervienne. Parce que c'est Dieu qui est celui-là qui peut intervenir. Lorsque le péché abonde dans un pays, Dieu peut frapper, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui élève le mur, quelqu'un qui intercède. C'est pourquoi PLR, n'est-ce pas, est venu aujourd'hui, pendant une semaine, n'est-ce pas, parler de ces choses-là, intercéder, parler pour la nation. Parce que cette nation appartient à nous tous. Nous savons très bien que la justice élève une nation, mais par contre le péché est la honte des peuples. C'est ce que la Bible nous dit en Proverbe 14 au verset 34. C'est pourquoi, une fois de plus, je réitère, pour que la masse populaire vienne, que toute personne, toute personne qui condamne ces choses, l'homosexualité, les crimes rituels, etc., que toute personne vienne, n'est-ce pas, prendre part à cette grande convention. Si toi, qui m'écoutes, tu ne viens pas, tu es suspect, parce qu'on peut croire que toi, tu es celui-là qui participe, que ce soit passivement ou activement à ces choses-là. Mais je sais que toi, tu n'en fais pas partie. Viens donc nous trouver, parce que l'union fait la force. Sous-titrage Société Radio-Canada